Bonjour Evaroc. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous avez passé un bon week-end ? Très bon week-end. On vous a vu dans C'est à vous. Bonjour Bertrand Chamorrois. C'est l'hebdo, c'est l'hebdo. Je confonds toujours toutes ces émissions qui commencent par un C. En revanche, Bertrand était à C'est à vous. Voilà, il était à C'est à vous et vous c'est l'hebdo et c'est l'heure de l'écran de veille. C'est exact. Vous avez terminé le week-end avec vos deux modèles capillaires, Bertrand Chamorrois. Et oui, Philippe Vandel, hier sur France 2, c'était le G2 de la crinière. Laurent Delahousse recevait Julien Doré pour la grande rentrée de 20h30 le dimanche. Enfin non, Julien Doré est venu écouter Laurent Delahousse lui poser des questions, les bras croisés, le regard pénétré vers le ciel, quasi mélancolique, avec des pauses entre les mots pour ajouter de l'émotion, de la dramaturgie. Et quand en plus il le fait sur la musique de Blade Runner, c'est frissons garantis, le son est d'origine. C'est surréaliste de voir dans quel monde ou quel monde nous avons nous-mêmes façonné ou fabriqué ou détruit. Ça me fout les poils moi ça, c'est ce genre de séquence. Alors poser des questions aux artistes, Laurent Delahousse, c'est son truc, il aime ça. Les réponses de ses invités, en revanche, ça l'intéresse un peu moins. Il n'est pas franchement dans le rebond. Écoutez comme il enchaîne directement à la fin de la phrase de Julien Doré, c'est limite vexant. Avec des petits bouts d'expérience qui sont ceux que j'ai pu accumuler au fil des albums, forcément aujourd'hui mes choix sont peut-être un petit peu plus précis et surtout beaucoup plus sincères. Allez, place à la fresque au sommaire de l'émission. Allez, t'es gentil, mais on doit dérouler. Et oui, 20h30, c'est son bébé, son émission dans le journal dans laquelle il intègre un maximum de séquences. Mais le souci, c'est qu'on lui accorde seulement 20 petites minutes. Hier, dans ce laps de temps imparti, il est parvenu à caser une interview de Julien Doré, une de la cinéaste Céline Cousteau, le récap de la semaine, la photo impossible, la question culte, la création originale, les recommandations et un live de Julien Doré. Tout ça en moins de 20 minutes. Mais comment fait-il ? C'est que Laurent Delahousse a une astuce. Pour gagner du temps, il fait les questions et les réponses, le tout avec un ton saccadé. Où vivait Julien Doré pendant ses trois ans ? Pas seul, une sorte d'ermite isolé de tout le monde et avec également, on va le voir sur ses images, quoi ? Deux chiens ? C'est qui ? Alors c'est Jean-Marc et Simone ? Voilà, question-réponse, garde-temps assuré, une chose est sûre. Il a déjà les noms. Oui, Laurent Delahousse s'intéresse au travail de ses invités, preuve qu'il a écouté l'album de Julien Doré. Il lui a posé une question en lien avec les paroles d'un de ses titres. Dans l'un de vos titres, on retrouve ces mots, ceux qui te font rêver et qui te vendent leurs culottes pour un peu de télé. Il y en a beaucoup qui vendent leurs culottes pour un peu de télé. Pratique et ça marche avec tout. Carlos, vous en connaissez beaucoup, qui font tirer les pimpons sur le chihuahua, avec la tête, avec les bras. Voilà, mais 20h30 le dimanche, c'est aussi des questions sans concession auxquelles il n'est pas évident de répondre autre chose que oui. 20 000 albums déjà vendus, ça c'est quoi ? C'est un shoot de bonheur quand on apprend ça qu'après quelques jours, il y a déjà 20 000. Oh bah non, vous pensez bien, ça m'a foutu le moral à zéro, j'aurais préféré en 24. Voilà, c'était la rentrée de 20h30 le dimanche. Et comme dirait Laurent Delahousse, Et à la semaine prochaine, bye bye. Bye bye. Merci Bertrand Chamorro. Bonjour Evaroc. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous êtes dissipé aujourd'hui, c'est pas pour me déplaire. Bonjour Bertrand Chamorro. Bonjour. C'est votre écondeveille Bertrand, vous avez de bons yeux, on le sait, mais un mauvais esprit. Qu'avez-vous regardé à la télé hier ? Philippe, vous le dites quotidiennement, Evaroc a toujours un temps d'avance. Je le confirme, avec son zapping du lendemain, elle est un peu mon doc de retour vers le futur. Dimanche, elle m'a appelé pour me dire « Non de Zeus, Chamie, je reviens du futur, tu devrais regarder l'amour et dans le pré ». Elle leur dit « C'est formidable ». Elle disait vrai. Hier, c'était donc le retour de l'amour et dans le pré. Pour une 15e saison, le temps passe à une vitesse, mais les fondamentaux restent. Des agricultrices, des agriculteurs, célibataires, à la recherche de l'amour, des courriers du cœur. Le premier rendez-vous, les hésitations, les tâtonnements, les yeux qui pétillent, du romantisme à foison, des mots doux. Et puis, il y a les mots de Laurent. Laurent, en un seul épisode, il a déjà gagné son statut de chouchou dans mon cœur. Ça va madame, vous voulez un verre ? Non, non, je vous écoute. Pourquoi vous êtes morte de rire ? Parce qu'il a raison, Bertrand, le candidat Laurent est exceptionnel. Laurent, mon chouchou, grâce à des phrases comme celle-ci. Ça, c'est du charme en barre et de l'amour en barre. Tout, pire que du shit. T'es pire que du shit, elle est pas mal celle-ci. Mais derrière ces punchlines de Bouba rural, Laurent est un grand stressé. Et pour évacuer son anxiété, il boit de l'eau. Beaucoup d'eau. Résultat, après son premier rendez-vous sur une péniche. C'est con qu'on peut pas pisser à la scène. Je vais trouver un buisson, j'ai besoin de mettre mon sexe dans un buisson. Là, personne me voit, ça perd une tâche. Mais bon, on y va, on pourra du truc. Quand le matos est rangé, c'est vendu. Alors, je précise pour nos auditeurs qui prendraient la chronique en cours de route que quand Laurent dit « j'ai besoin de mettre mon sexe dans un buisson », il parle bien d'uriner. Non, parce que sorti de son contexte, bon, bref. Véni, vidi, vessie, après s'être... Oh non, c'est pas possible. Bonne année 84. Après s'être soulagé, l'ami Laurent a eu la riche idée de revoir un jerry-cando. Et forcément... Bon, là, faut que je lui repisse un coup, là. Je suis chiant. Ouais, la pisse, oui. Après, vous allez m'appeler la pisse. À force de pisser, voilà. Et péter le bouton du pantalon. Le baiser. Le charme à la française. Mais dans ce domaine, Laurent a un sérieux concurrent en la personne d'Éric. J'ai vu que tu fais aussi du ramonnage. Ah, je fais le ramonnage, on les intéresse quand même, ouais. Ça, ils aiment ça, le ramonnage. Oh, gentleman. L'amour est dans le pré. Elle lui a tendu la perche, il ose dire quand même. Oui, 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 oui. L'amour est dans le pré, c'est aussi de la musique. C'est quand même à cause de cette émission que le lundi, pendant des années, on s'est couché avec James Blunt dans la tête. Alors, le générique a changé il y a quatre ans. Mais la musique continue de jouer un rôle important dans le programme, notamment pour illustrer des séquences, comme par exemple ici, avec l'arrivée d'une prétendante colombienne. Tendez l'oreille et essayez de reconnaître le morceau. Eva, Philippe ? Eva, spécialiste des séries ? Si, je sais en plus. C'est la BO de la série Narcos, consacrée à Pablo Escobar pour la candidate colombienne. Le trafiquant de cocaïne. Voilà, et pour ceux qui n'auraient pas saisi cette subtile allusion, ils en ont remis une couche lors de son arrivée chez son prétendant avec un autre titre. Ah bah oui, tu fais ton boulot ! Titi ! Titi, c'est une copine ! J'ai reconnu, j'ai reconnu, cocaïne ! Cocaïne d'Eric Clapton, elle devait être sympa à la réunion en montage. Elle est colombienne ? Bah, colle-y la musique de Narcos et cocaïne de Clapton. Bah quoi, la Colombie, c'est la coke ? Non, bah alors qu'est-ce que tu m'emmerdes ? Et pour l'allemande, là t'es gentil, tu me mettras le générique de Papa Schultz. Allez, amour, gloire et cliché, c'était le premier épisode de L'amour est dans le prêtre. Bonjour Eva Roch. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour Bertrand Chameroi. Bonjour. C'est votre écran de veille Bertrand et on reste dans le thème. Vous avez regardé le Tour de France hier. Et oui, suite et fin de notre saga favorite. Enfin, on n'en sait rien. Pour l'instant, oui. Précédemment, dans le Tour de France TV, Franck Ferrand était délaissé par ses collègues. A l'antenne, ses anecdotes historiques étaient suivies d'un pesant silence. Parviendrait-il un jour à établir un contact avec ses camarades commentateurs ? Rien n'était moins sûr. Aujourd'hui, épisode 3 avec des rebondissements à l'appel. Il y a du nouveau, oui. Désormais, pour rendre les anecdotes patrimoines de Franck Ferrand plus sexy ou pour couvrir les blancs, certaines sont accompagnées d'une musique tout droit sortie de la BO d'un film érotique. Non. Tendez l'oreille, le résultat est étrange. Ce n'est pas l'ancienneté de la cathédrale qui lui donne cet aspect sombre. Bien entendu, c'est la pierre elle-même, cette pierre volcanique tellement particulière et dans laquelle ont été également édifiés un certain nombre d'hôtels particuliers. Envie d'un exode historique ? Envoie Franck au 8-16-15 et entre en contact avec les historiens les plus chauds de ta région. Alors, ça fait plusieurs chroniques que je me gosse de la solitude de Franck Ferrand à l'antenne. Ça m'a valu d'être taxé de sale gosse par certains, accusé de mauvais esprit par d'autres. Alors qu'au fond, Philippe, je ne suis qu'un médiateur. J'ai fait ça dans l'unique but que les choses s'arrangent et ma mégalomanie et mon orgueil surdimensionné me laissent penser que je ne suis peut-être pas étranger à ce qui s'est produit hier. Il était 14h05. Qui dit grande chartreuse dit monastère, certes, mais aussi cave et distillerie, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? D'ailleurs, est-ce qu'on va percer le mystère de la fabrication de la chartreuse ? On parle de la liqueur. Cette liqueur, vous savez que c'est très particulier. Non, vous ne rêvez pas. Alexandre Pasteur a rebondi après une anecdote de Franck Ferrand. Mais parce que ça parle d'alcool. Délaissé des jours durant. Attends, il est encore là. Franck a enfin obtenu une réaction à l'une de ses infos. Comme quoi, la vie est souvent bien dure, mais des rayons de soleil peuvent parfois venir percer à travers ce ciel gris qu'est le quotidien. N'abandonnez jamais les jeunes. Le destin finit un jour par vous sourire. Pardon, je m'en bats, mais c'est super émouvant ce qui s'est passé. Plus que de simples réactions, il y a même maintenant de la complicité entre les deux. Quand Alexandre Pasteur imite Franck Ferrand, ils en rigolent. Là, voici la romanche, cette fameuse rivière que nous évoquions avec Franck qui descend depuis le bourdoisan. Exactement. Vous pourriez le faire mieux que moi. Ah non, 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 non. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ils sont comme Larron en foire, les deux-là. C'est Pipo et Molo, maintenant, écoutez. Poirron, c'est là où un certain Franck, un certain appel Rossignol, en 1907, a créé dans son atelier une marque aujourd'hui mondialement connue. Eh oui, les skis que vous connaissez bien, Alex. Les skis Rossignol, bien entendu. Les skis que vous connaissez bien, Alex. Ils ne l'appellent même plus Alexandre, mais Alex. On est passé vraiment d'un extrême à l'autre. À ce rythme-là, le jour de l'arrivée, il le surnomme Macouille. Mais quelle ambiance, mes enfants, quelle ambiance. De l'ambiance, il y en avait sans doute trop aux yeux de Franck Ferrand qui s'est dit « Tiens, si je faisais retomber tout ça d'un coup en racontant vraiment dans le détail le drame de l'incendie du Dancing, le 5-7 qui avait traumatisé la France entière. Le bal tragique. » C'est là qu'a eu lieu, bien sûr, à l'automne 1970, l'incendie de cette boîte de nuit. Tout était infernal là-dedans. Notamment le plastique qui s'est mis à pleuvoir sur les victimes. C'était horrible, les gens ont essayé de sortir, mais les portes de sécurité avaient été verrouillées pour interdire l'accès aux fraudeurs. Bref, c'est une véritable tragédie. Va rebondir après ça. En tout cas, chers confrères, s'il y a des tensions dans vos équipes, n'hésitez pas à m'appeler, je me ferai un plaisir de vous faire une séance de team building. La star de la matinée, Eva, bonjour. Je suis désolée, je ne reviendrai pas si vous voulez. J'en suis ravie. Merci d'être avec nous. Bonjour Bertrand Chameau. Bonjour, elle est partout Eva. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes jaloux Bertrand ? Un peu. Vous revenez avec moi. C'est l'heure de votre écran de vaille Bertrand. Chaque jour, vous scrutez les programmes télé, tous les programmes télé. Qu'avez-vous regardé hier ? Hier, c'était le jour des enfants et je me suis surpris à repenser avec nostalgie au mercredi après-midi de notre enfance. On en garde tous des souvenirs très forts. Moi, je l'ai passé devant les minicums, Eva devant Thierry Lafronde et Philippe devant un boulier. Alors, je ne sais pas si c'est dû au lourd climat du moment, mais j'ai entendu à un moment la voix de Patrick Sébastien résonner dans ma tête et me dire « Tain, 2020, un canular du Grand Bluff ! Est-ce qu'on ne retrouverait pas un peu notre insouciance, bordel ? » Et c'est ainsi que j'atterris sur le canal 18 de la TNT où j'ai découvert un univers parallèle duquel les mots quiétude et sérénité sont bannis. Ce monde s'égulit. La chaîne des petits. Et le mercredi après-midi, sur Gully, ça se passe comme ça. C'est tout le mercredi, c'est sur Gully et c'est complètement crazy ! L'émission s'appelle le GULIVE, une émission qui, comme son nom l'indique, est une émission en... registrée. Il y avait un piège. Le principe, deux équipes de deux enfants épaulées par des célébrités qui s'affrontent au cours de défis et de quiz, le tour emmené par l'animateur Johan. Johan qui se livre à des révélations très intimes aux artistes invités. En fait, elle se contracte avec le froid. Donc, elle perd des centimètres. Qu'est-ce que vous allez imaginer là ? Il parlait de la tour Eiffel. Ça va, on ne peut plus déconner ou quoi ? Alors, le GULIVE, c'est aussi des quiz de culture générale. Et le niveau des questions est assez... Comment ? Je ne dis pas qu'ils prennent les enfants pour des cons, mais quand même. Lequel est un plat grec ? La moussaka ou la moussakaka ? Pas évident. Ah oui ? Eva a une idée peut-être. Je vais continuer, je vais réfléchir en même temps. C'était la moussaka. Niveau ambiance, le GULIVE, c'est comme les Jeux de France 3, mais sous acide. Tout le monde est hystérique du début à la fin. C'est une expérience vraiment à part entière. Alors, petite pensée pour nos auditeurs qui ne seraient pas encore totalement réveillés et qui vont subir ce qui suit. Voici le GULIVE d'hier, résumé en 9 secondes. Mais foutez-leur du Xanax dans l'esquid, bon sang ! Et là, je pense avec beaucoup d'émotion aux parents en télétravail qui ont posé leurs enfants devant GULI dans l'espoir de les calmer. Raté ! Et ce n'est pas le GULIVE qui va les bercer, ni les pubs diffusées pendant le programme qui ne vont pas non plus les apaiser. C'est absolument insupportable ! Là, logiquement, après 20 minutes devant GULI, votre enfant a déjà attaqué le canapé avec les dents et se balance au lustre en hurlant, le slip sur la tête. Voilà, en gros, c'est ça, le GULIVE. Alors, pour me faire pardonner, je vous offre ces quelques secondes de relaxation. Détendez-vous, reprenez contact avec l'apaisement, oubliez l'expérience auditive que vous venez de vivre, laissez-vous chatouiller les oreilles. Dans un instant, le zapping du lendemain d'Eva Rock. Je vous laisse, je vais casser mon bureau à coups d'objets contondants pour me calmer. Ce type est faux ! Merci, merci, Barton Chameaurois. Je vous en prie, j'en viens, et calmez-vous ! Bonjour, Eva Rock. Bonjour, Philippe, bonjour à tous. Content de vous retrouver, Bertrand Chameaurois. Bonjour. Pareillement, content de vous retrouver, c'est l'heure de votre grande veille, Bertrand. Et comme Eva Rock, vous avez un temps d'avance ? C'est-à-dire ? Oui, tu croyais quoi ? Tu croyais être la seule à avoir un temps d'avance ? Moi aussi, j'ai un compte MyTF1, madame. Vous m'avez piqué, mon compte MyTF1. Oui, tout à fait. Il vous a surtout piqué votre rubrique. Eh oui, hier, j'ai donc regardé le nouveau programme de TMC, L'Agence, qui sera diffusé sur la chaîne jeudi prochain en prime, mais dont le premier épisode est disponible depuis hier gratuitement et en avant-première sur MyTF1. Seule contrepartie, ce fadé trois jours de pub avant visionnage. Un player de chaîne comme un autre, me direz-vous. Ils font tous ça maintenant. Le concept, suivre le quotidien de quatre frères et de leurs parents, ils travaillent ensemble au sein de l'agence immobilière familiale. C'est vraiment super sympa de bosser entre frères. C'est clairement pas comme dans un bureau classique. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est super sympa de bosser en famille. Ça reste du business, certes, mais dans une bonne ambiance. Tu prévois trois visites seulement quand on fait déplacer des clients. Tu prévois des solutions de secours. Me gueuler dessus pendant deux heures, ça va pas faire avancer. Tu gueules pas dessus, c'est juste que t'arrives la gueule enfarinée sans solution. Effectivement. Ah, bonne ambiance. Rien à voir avec un bureau classique. Là, c'est plus un réveillon qui tourne mal. Alors, ils sont tous bien agents immobiliers. Pas de doute là-dessus, puisqu'il y a un détail dans le programme qui ne trompe pas. On est sur un jardin de 250 mètres carrés. Alors là, on est vraiment sur un salon cathédrale. Ouais, là, on est sur un phrasé à la Stéphane Plaza. Ma passion à une différence près. Vous l'avez entendu, dans l'agence, il est question de salon cathédrale. Ouais, voilà, on n'est pas chez Nagui non plus. Oubliez les studettes avec cuisine et douche dans la même pièce qu'on peut voir sur M6. Sur TMC, on est sur de l'immobilier de luxe. Des clients fortunés et prestigieux, dont certains célèbres. Et des maisons toutes plus folles les unes que les autres. Le genre de programme qui provoque le même style de frustration que Top Chef. Dans Top Chef, tu mates des mecs préparer une volaille pochée au foin, servie avec son émulsion de je sais pas quoi. Alors que dans ton frigo, il y a un yaourt, une vieille sauce piquante et de l'anticerne. L'agence, c'est pareil. T'es en slip dans ton F2 et tu mates des gens s'acheter des lofts de 800 mètres carrés à 15 bars avec 14 pièces et 4 hectares de jardin. Ce sont de vrais chiffres. Bref, ah oui, oui, oui. Parmi les membres de l'agence, Valentin, beau gosse, sûr de lui, il a du bagou et n'hésite pas à déployer le grand jeu pour convaincre de potentiels clients d'acheter un bien. J'ai organisé un truc à la James Bond. Ça va être un truc de malade. Alors t'as pas demandé de la draguer, t'as demandé de lui montrer le... Mais je la drague pas, ça fait partie de l'expérience, t'as vu la maison. Ça s'appelle l'expérience client. Ouais, exactement. Elle va s'en souvenir à vie, je peux te dire. Et le truc de malade... Très bien des BD. Le truc de malade dont elle va se souvenir toute sa vie, c'est une arrivée devant la maison à vendre par la scène en bateau de luxe. Comme dans les pubs pour parfum, ça en jette un max. Mais il était peut-être un peu trop sûr de son coup, le Gaspard Ulliel du Mur Porteur. Ce petit tour d'un bateau, c'est plutôt très sympa. Après, je me laisse pas non plus séduire si facilement. On est sur un râteau. Alors, je dois dire que la réelle de l'émission est hyper léchée. Les images sont très belles. Et vraiment, je lis sans ironie aucune. C'est assez rare pour le souligner. En revanche, au niveau des musiques, c'est un chouï too much. Tu sens qu'à TMC, il y a un mec qui s'est dit « Mais si, je te dis qu'on peut faire pleurer dans les chaumières en parlant loi Carrez. Suffit de mettre du piano. » Attention, séquence émotion. L'un des agents immobiliers informe sa cliente par téléphone que la vente d'une maison n'est plus possible. On dirait qu'il lui annonce qu'elle est en phase terminale d'une grave maladie incurable. Je peux tout mettre en œuvre, mais je ne peux pas vous garantir de vous trouver des bureaux. Et puis, je ne peux pas vous donner de date. Donc, c'est sûr que ça me paraît compliqué. Je sais que ça faisait partie de vos conditions. J'ai bien compris votre projet. Bon, écoutez, on se tient au courant. Je suis désolé. Je n'avais pas entendu un truc. Ça vaut l'ours de Jean-Jacques Hano. Je n'avais pas chialé comme ça depuis cette époque. Allez, vous avez le week-end pour vous sécher les larmes. Merci beaucoup, Bertrand. Et vous savez quoi ? Vous avez le temps d'aller vous acheter un casque intégral ? Parce que Sandrine, Valentin et Martin de l'agence seront nos invités jeudi 24 septembre. La bonne nouvelle. Sous-titrage ST' 501